Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler pile à lire de novembre et j'ai pas mal de livres à vous présenter j'en ai toute une pile ici, je pense que vous voyez le haut j'ai décidé de mettre plein de thrillers alors c'est le Black November mais moi je respecte pas trop les consignes parce que c'est comme ça mais j'ai décidé de mettre des thrillers quand même en novembre le premier roman de cette pile à lire c'est Anamnèse de Salvatore Mini aux éditions Slatkin et compagnie pourquoi est-ce que j'ai été attirée par ce moment ? déjà la couverture est flippante ensuite on va parler d'anamnèse l'anamnèse alors c'est un terme psychiatrique ou en tout cas en psychiatrie c'est l'évocation de son passé par le patient donc moi anamnèse je le note genre tout le temps dans cette histoire on suit Marie qui est psychanalyste et qui la nuit rêve d'une femme en sang qui la supplie et voilà elle va essayer de découvrir où est-ce que, enfin d'où est-ce que ça vient et tout ça j'ai vu des avis plutôt mitigés dessus et bah écoutez du coup ça m'a donné très envie de le commencer c'est ma prochaine lecture ensuite j'ai mis Nevermore le thème 1 de Jessica Tonsend donc les défis de Morrigan Crow aux éditions Pocket Jeunesse moi celui-là je l'avais aux éditions François Lazire je crois il y a le thème 2 qui est sorti ce mois-ci du coup j'ai très envie de découvrir cette saga parce que ça fait quand même un an que je l'ai dans ma pelle c'est une édition où en gros tout est méga aéré voilà donc ça va se lire très vite j'ai très envie de découvrir cette histoire mais depuis un an donc il faudrait que je m'y mette ensuite j'ai mis dans cette pile à lire Chloé Desloups de Alexandra Guetto aux éditions Robert Laffont dans la collection R et je dois vous avouer que bah voilà j'ai l'un service presse parce qu'on me l'a prêté et il faudrait peut-être que je m'y mette pour pouvoir le rendre à un moment donné j'ai pas vraiment vu d'avis sur ce livre donc bah c'est pas plus mal je vais me lancer dedans sans en savoir quoi que ce soit parce que moi j'ai même pas le résumé ensuite je vous avais prévenu qu'il y aurait du thriller j'ai mis Chambre froide de du coup je vois rien avec la couverture de David Coep aux éditions HarperCollins Noir dans cette histoire on va parler bah du coup virus enfin un truc biologique armes biologiques peut-être même et bah voilà il m'avait été envoyé dans ça ça fait plusieurs fois que je vous le montre il est sorti le 6 novembre du coup j'aimerais bien vous en parler ce mois-ci ensuite j'ai aussi mis Au-delà de la lumière de Daniel Matt aux éditions Scrineo c'est un roman que j'ai reçu via Babelio je crois c'était pas une masse critique c'était une opération autre et bah vous savez que ces derniers temps j'aime bien les éditions Scrineo ça passe bien cette dernière année franchement j'ai lu de très bons romans comme des un peu moins bien comme Boxab par exemple mais par exemple je sais pas Mère Morte était géniale quoi donc voilà j'ai vu en plus que l'auteur m'avait parlé directement sur Instagram quand je l'ai montré quand je l'ai reçu donc c'est déjà très encourageant j'ai hâte de voir ce que ça donne je sais plus trop de quoi ça parle je vous avoue que je suis en train de relire le résumé parce que je ne sais plus on va parler réalité virtuelle avec des rêves lucides partagés et en gros on va parler technologie et j'imagine c'est des rives avec la technologie qui est basée sur des expériences de mort imminente contrôlées et ça a donné naissance à la Metamachi qui est un sport de combat opposant deux compétiteurs dans des arènes subconscientes armées de leurs souvenirs manipulables à volonté ça a l'air super intéressant franchement j'ai très envie de le découvrir ensuite j'ai aussi mis Curst de Frank Miller et Thomas Wheeler aux éditions Gallimard Jeunesse c'est un roman qui reprend certains personnages des légendes arthuriennes on l'a vu passer un petit peu partout du coup j'avais plus très envie de le lire quand tout le monde en parle moi ça me gonfle et ils ont fait une bonne communication dessus avec des gens qui devaient sortir l'épée de la roche donc écoutez on verra bien ce que ça donne en tout cas il est plein d'illustrations donc ça promet d'être déjà agréable à lire ensuite j'ai aussi prévu de lire F20 de Anna Kozlova donc aux éditions Stéphane Marsan pourquoi j'ai envie de le lire c'est un roman donc du coup qui s'appelle F20 F20 c'est dans la classification internationale des maladies en tout cas la 10ème édition donc la SIM10 F20 ça représente la schizophrénie donc vous vous doutez que j'avais envie de le lire il est assez court il fait 200 pages je crois peut-être même pas si il fait 215 pages on va se le faire très rapidement ensuite j'ai aussi mis la Cité des Chimères de Vanya Prates aux éditions Snag pareil là c'est quasiment que des services presse que je mets parce que ce sont des services presse que j'ai accepté de recevoir que j'ai accepté de chroniquer mais avec thèse mémoire j'ai pas eu le temps du coup là je les mets globalement tous dans ma pilier de fin d'année il faut que j'écoule les services presse que j'ai demandé c'est quand même normal quoi et surtout ils me font super envie c'est pas par égard avec les maisons d'édition vous me connaissez il y en a qui traînent depuis des mois et c'est comme ça et c'est pas grave mais là franchement pour le coup ils me font super envie dans cette histoire on va découvrir Londres qui est devenu London Fields qui est une cité utopique dans lequel vivent Chimères, guides, gardiens, alchimistes, mystificateurs, immergents et autres rien que ça moi ça me va ça me va plutôt bien c'est une petite bricasse ah non il fait 440 pages bon ça va encore j'ai hâte de voir ce que ça donne franchement depuis que je l'ai j'ai très envie de le découvrir mais j'en ai pas encore eu le temps ensuite j'ai aussi mis Benzo de Noël Boudou donc qui est un thriller aux éditions Tornada dans ce roman ce qui m'a tiré déjà de base c'est le titre Benzo Benzo pour Benzo Diazepine qui sont des anxiolytiques des molécules anxiolytiques qu'on donne en effet en psychiatrie contre l'angoisse et là on a un je sais pas si je peux dire patient mais en tout cas un homme qui pose la question du vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec cette sensation de déjà vu sauriez-vous faire la différence entre le vrai et le faux ? avez-vous une confiance absolue en vos proches ? et moi ce qui m'avait intéressé c'est que il semble poser la question de la réalité de la psychose et comment est-ce qu'on sait que ce qu'on voit est vraiment est réel en fait tout simplement parce que par exemple les patients schizophrènes pour eux le fait que tout le monde leur veuille du mal ou des choses comme ça en vécu persécutif des idées délirantes pour eux c'est leur réalité et c'est la réalité ils sont super angoissés à cause de ça mais c'est leur réalité qui n'est pas la même que la nôtre donc où est la réalité ? c'est toujours une question très intéressante surtout dans les romans surtout dans les thrillers du coup j'espère que ça sera vraiment un thriller psychiatrique j'ai hâte de le découvrir ensuite j'ai aussi mis Nature Morte de Lionel Olivier aux éditions French Pulp Édition dans leur collection Polar alors là je ne sais rien à part qu'il y a des corps mutilés exposés dans une petite ville de province et qu'on a un personnage qui s'appelle Meng c'est lui qui a mutilé apparemment ou en tout cas qui a exposé ses corps qui serait un artiste un peintre torturé pour qui la création n'est engendrée que par la souffrance pas la sienne celle de ses victimes il n'y avait pas grand chose je ne sais pas du tout on ne sait pas trop vers quoi on se tourne du coup bah écoutez j'avais trop envie de le lire donc je l'ai demandé et on en parle bientôt il sort le je ne sais pas c'est marqué novembre 2019 donc voilà ensuite j'ai noté un roman qui va s'avérer sûrement plus doux que le reste il s'agit de Dites-moi des choses tendres de Cécile Enroll aux éditions Erol dans ce roman on va parler d'amour via un couple de quarantenaire via des amis une femme libre et désabusée des grands-parents qui fêtent un amour de 50 ans et un enfant qui découvre que son coeur peut battre très vite pour une fille donc voilà on a 5 destins pour décrire l'amour et je vous avoue que j'avais lu en gros l'extrait on m'avait envoyé un extrait pour savoir si je le voulais ou pas donc j'avais lu je pense à peu près voilà les premières phrases les deux premières pages et j'ai trouvé ça trop mignon et il y avait un passage ici enfin vraiment quand je l'ai lu j'ai fait ok je veux le lire alors je vais vous le lire ça fait un petit paragraphe c'est il regarda son père qui regardait sa mère il faudrait qu'il lui demande à son père comment il faisait comment on fait pour vivre avec le coeur qui s'emballe tout le temps comment il a réussi à supporter un truc aussi dingue son père pendant plus de 20 ans et son grand-père il faudrait qu'il le lui demande tout à l'heure 50 ans de mariage pour lui encore pire comment on fait avec son coeur comment on fait pour que ça n'explose pas au bout d'un moment hein comment on fait ça et j'ai lu ça et en fait on suivait donc un enfant moi bien sûr qui je suis plus un enfant peut-être d'une dizaine d'années et qui ressent ses premiers émois amoureux et j'ai trouvé ça très bien écrit rien que ses deux premières pages et du coup j'ai fait ok je veux le lire on en parle très vite parce qu'il me fait super envie ça me changera un petit peu du thriller je pense que je le lirai entre deux on est à 247 pages on va se le faire bien bien vite ensuite on reviendra au thriller j'ai noté cauchemar de Paul Clive aux éditions sonatine là on a une petite fille Alissa Stone qui a disparu qui est retrouvée et malheureusement c'est pas la fin de l'histoire pour elle parce qu'elle va être à nouveau portée disparue je sais plus une vingtaine d'années après non 12 ans après voilà 12 ans après ça promet franchement ça promet quand je l'ai montré sur Instagram pareil l'auteur est venu me parler me souhaiter une bonne lecture donc c'est toujours encourageant quand les auteurs font ça il me l'a dit en anglais parce qu'il est New Zealandais mais ça incite à lire son roman on va se le faire et le dernier roman de cette pile à lire c'est Le Corbeau d'Oxford de Faith Martin donc une enquête de Love Day et Ryder donc qui paraîtra le 13 novembre donc c'est bientôt c'est la semaine prochaine chez Harper Collins dans leur collection noire et là moi tout ce que j'ai retenu c'est que ça avait l'air d'être une enquête en fait à la British et j'avais très envie de petits villages je sais pas si c'est anglais ou autre mais dans tous les cas ça me faisait super envie ça changera un petit peu des autres on va se faire un mois du thriller les enfants ça va être assez sympathique du coup voilà c'est tout pour ma pile à lire de novembre comme vous le voyez il y a très peu de fantastique voire pas du tout en fait je viens juste de terminer une cosmologie de monstre de Sean Hamill aux éditions Albert Michel imaginaire on en parlera dans un prochain update lecture mais il y avait un côté imaginaire donc finalement c'était pas mal là on va se faire du thriller du thriller psychiatrique du thriller anglais on va voir ça je suis sûre que je vais beaucoup m'amuser en tout cas en novembre j'aime beaucoup lire des thrillers souvent c'est l'été aussi mais bizarrement cet été j'en ai acheté beaucoup et finalement j'en ai pas lu vous l'avez vu je vous le cache pas il y a aussi beaucoup de services presse parce que je les ai demandés je les ai reçus quand je pouvais pas les lire et du coup maintenant ils m'ont super envie parce que bah je me suis retenue de lire pendant aussi longtemps j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous aussi vous comptez lire en novembre et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501